Un petit peu déçu parce que j'étais une nouvelle fois content de commencer donc ouais j'étais un peu déçu. En plus de ça c'est un match qui se joue à Perpignan donc en France ce qui aurait permis à mes proches de venir assister au match donc ouais un peu déçu de cette décision mais tout est allé très vite. La composition a été donnée le mardi et le mercredi lors d'entraînement les irlandais ont refusé de venir en France donc on a appris ça juste en fait en plein milieu d'entraînement donc ouais tout est allé très vite donc le mercredi on a fini la journée on a passé la soirée ensemble et puis on est tous rentrés dans notre club le jeudi donc un peu déçu mais bon c'est pour le bien de tout le monde. Oui ce premier tour de destination c'est une belle aventure parce que parce qu'il m'a laissé plein plein de souvenirs que ça passe du match en Italie à Aix-en-Provence contre l'Italie à Aix-en-Provence Jordan ou même même ce match au Pays de Galles dans des conditions très très inhabituelles donc ouais ça laisse beaucoup beaucoup de souvenirs et j'ai beaucoup appris lors de ce tournoi donc très content. ça très content de devenir enfin d'avoir enchaîné les trois derniers matchs donc voilà j'étais de base pas prévu dans le groupe ou alors j'étais simplement réserviste donc voilà je m'attendais à jouer avec les moins de vains de développement donc une suite logique en terme de génération mais ouais j'ai eu ma chance contre l'Italien et je l'ai saisi et puis après ça s'est enchaîné pour moi donc ouais très content et voilà c'est que du bonus. Ce que je retiens il y a plusieurs choses ce que j'ai dit tout à l'heure déjà le match au Pays de Galles sous des conditions qui ont été vraiment inhabituelles que j'avais jamais joué sous un temps comme ça donc je pense que c'est ça que je retiendrai parce que en fait le jeu était complètement forcé par les conditions donc donc c'est vraiment ce que je retiens ce que je retiendrai je pense on a une génération très très complète avec vraiment beaucoup de bons joueurs avec tous types de joueurs donc on avait vraiment de quoi faire un truc cette année mais bon malheureusement la coupe du monde a été annulée donc donc ouais un peu aussi déçu de ça mais bon on a vraiment une grosse génération surtout les 2000 avec une grosse sature de 2000 donc vraiment de très très bons joueurs oui alors oui pas de mondial cette année la décision a été prise pour les joueurs en fait on savait rien lors de quand on était ensemble on n'en savait encore rien mais la décision a été prise deux semaines plus tard il me semble donc ouais on était un peu tous déçus surtout pour les 2000 qui c'était leur dernière année pour prétendre à une coupe du monde donc certains n'ont pas joué donc ouais pour eux je pense que ça doit être plus décevant mais nous en espérant en avoir une autre l'an prochain donc on verra bien ça mon programme pendant ce confinement on a vite fait le tour hein c'est on se lève le matin on déjeune on regarde des séries netflix on joue à la play on fait du sport bien sûr parce que malgré la suspension du championnat il faut quand même se maintenir en forme donc donc on fait du sport on essaye c'est d'aller courir moi je suis dans la campagne donc j'essaye d'aller d'aller courir dans les bois ou même faire des séances de muscu donc on essaye de garder la forme et après de se divertir comme un peu pour pour faire passer le temps mais bon c'est quelque chose qui est très très bizarre bon voilà du coup l'important c'est de c'est de prendre soin de vous de vos familles donc surtout à respecter les règles de sécurité et restez chez vous et en espérant vous retrouver à très vite sur les terrains bon